questions comme d'habitude. Bonjour Nicolas, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Alors, donc, vous avez sous les yeux ce quiz. Le thème du jour, c'est donc les enchères d'essai de l'ouvreur. La première main, vous avez 15 points HLD. Quand vous êtes fité, vous pouvez compter en points HLD, honneur longueur de distribution, 14H plus un point pour le double ton cœur. Donc là, vous n'êtes pas suffisamment riche sur un soutien faible de votre partenaire. 2B, donc 6HLD. Vous n'êtes pas assez fort pour proposer la manche. Il vous faudra à peu près 16-18 HLD pour proposer la manche. Et quoi ? Sachant qu'on peut imposer la manche seulement à partir de 19. Donc la bonne réponse avec la main numéro 1, c'était PAS. Donc je vous ai mis la cotation, PAS, c'est 10, c'est 200 atouts, c'est 4. Parce que le problème, c'est que si vous dites 200 atouts avec cette main, dès que le partenaire a 9-10 points HLD, il va accepter la proposition. Et on va se retrouver, comme sur une donne commentée, à jouer une manche beaucoup trop haut. Donc il faut être sage et il faut marquer dans la colonne. Alors, vous passez. Si l'adversaire passe, vous jouerez deux piques. Si l'adversaire réveille, il sera toujours temps peut-être de surenchérir à trois piques pour ne pas les laisser jouer un contrat de 3 trèfle, 3 carreaux, 3 queue. La main numéro 2, par contre, là, vous êtes dans les clous, vous avez 17 HLD. Et donc vous allez utiliser l'enchaire d'essai généralisée à 200 atouts qui ne promet pas forcément un jeu régulier. De toute façon, on est fité dans la majeure. On peut dire 200 atouts avec une main régulière, mais on peut aussi avoir une main irrégulière avec un cingloton, même, et dire 200 atouts. Alors maintenant, l'autre type d'enchaire d'essai possible, c'est l'enchaire d'essai naturelle au palier de 3. Au palier de 3, sur un soutien, un pic, deux piques, ou au palier de deux piques, après un soutien, un fit, un coeur, passe, deux coeurs. Donc avec la main numéro 3, vous dites trois trèfles pour dire à votre partenaire que vous avez un jeu avec cinq piques et quatre trèfles ou cinq piques et cinq trèfles et un espoir de manche. Ça veut dire que si par exemple, lui, s'il est maximum, il acceptera de toute façon la proposition de manche. Et si lui n'a que huit points, juste dans la zone limite, la zone médiane, 6-10, 8, c'est vraiment entre les deux os, entre la zone minimum et la zone maximum, il pourra dévaluer s'il a trois ou trois petits trèfles. Il pourra au contraire réévaluer s'il a le roi de trèfle dans mon enchaire. Donc c'est un moyen de lui faire juger ses cartes, pas seulement ses points, la localisation de ses honneurs. Avec la main numéro 4, par contre, même si j'ai un bicolore pique trèfle, comme j'ai les trèfles plein, ce n'est pas pertinent de dire trois trèfles. Parce que lui n'aura pas d'élément de jugement à trèfle. Lui, il ne saura pas si c'est bien d'avoir deux ou trois petits trèfles. Et ce que je veux juste savoir ici, et ça évite aussi de dévoiler ma main à l'entameur, c'est s'il est minimum ou maximum de son enchaire initiale de deux piques. Donc vous dites avec la main numéro 4, vous dites deux sens à tout, j'ai quand même coté trois trèfles à la note de 5. Alors on va passer à la suite. Je vous mets tout en haut la donne numéro 5, voilà. On a fait les quatre premières. Alors la donne 5, c'est maintenant que vous êtes dans la position du répondant, qui a dit deux cœurs dans les cas 5 et 6, et qui a dit deux piques dans les cas 7 et 8. Sur la main numéro 5, ce que vous pouvez faire, c'est dire trois carreaux. Que veut dire l'enchère de trois carreaux ? L'enchère de trois carreaux, elle veut dire partenaire, j'ai 8 HLD, et j'ai une force à carreaux. Parce que là, vous n'êtes pas tout à fait mini, pas tout à fait maxi, vous êtes un petit peu entre les deux zones. Vous êtes dans la zone intermédiaire. Donc vous dites trois carreaux, si le partenaire a un complément à carreaux du silas d'âme 3e ou l'as 3e, il va être content. S'il a un ou deux petits carreaux, il sera sûrement moins content, puisqu'il n'aura pas d'honneur dans cette couleur. Et sur trois carreaux, il pourra dire trois cœurs s'il n'est pas intéressé par les carreaux, et quatre cœurs s'il est intéressé par la couleur que j'annonce. Donc je nomme une force, mais je nomme une force qui reste en dessous du palier de trois majeurs. Parce que si je dis par exemple un cœur, deux cœurs, deux seins, un tout, trois piques, de toute façon, j'oblige mon camp à jouer le contrat de manche, c'est-à-dire quatre cœurs. Donc sur un cœur, deux cœurs, deux seins, un tout, j'ai la place de dire trois trèfles ou trois carreaux. Et sur un pic, deux piques, deux seins, un tout, j'aurai la place de nommer soit les trèfles, soit les carreaux, soit les cœurs. Trois cœurs, c'est mauvais ? Comment ? Dire trois cœurs, c'est mauvais ? Dire trois cœurs, ça ne donne pas une bonne image de la main quand même. Quand je dis trois cœurs, ça veut dire par exemple, je suis mini. Quand je dis quatre cœurs, c'est-à-dire que je suis maxi. Quand je nomme une force, ça veut dire que j'hésite entre trois et quatre. Alors, la possibilité sur l'enchant d'essai, généralisée de mon partenaire, c'est quand je suis à la fois maxi avec un jeu régulier, surtout si j'ai des dames et des valets, ce qui peut être intéressant, c'est de dire 300 à tout, comme dans la main numéro 6. Dans la main numéro 6, si mon partenaire a 16-17 points d'honneur à un jeu régulier, le contrat de 300 à tout a plus de chances de gagner malgré le fit 8e à cœur. Donc, en disant 300 à tout, je n'impose pas du tout ce contrat, mais je le propose fortement à l'ouvreur. Si lui a un singleton ou un petit double ton, il peut tout à fait redire quatre cœurs. Si par contre, il a un jeu 5-3-3-2 avec des honneurs partout, il peut tout à fait passer sur 300 à tout. D'ailleurs, il y a une donne commentée où il faudra jouer 300 à tout. La main numéro 7. Alors, la main numéro 7, c'est pour vous expliquer que l'enchant de trois piques de l'ouvreur, enfin, trois dans la majeure, pardon, trois piques ici, est une enchant de barrage. C'est-à-dire que sud, quand on lui dit un pique, deux piques, trois piques, qu'il soit minimum ou maximum, il n'a pas le droit de dire quatre. Donc, comme c'est un barrage, il a l'obligation de passer, même s'il est maximum. L'enchant de trois piques est sûrement basé par le fait d'avoir six cartes à piques, seulement 12 points d'honneur et peut-être un singleton. Si, par exemple, Nord a six cartes à piques, singleton-cœur, il peut avoir peur que l'adversaire réveille à cœur et retrouve trois ou quatre cœurs. Donc, quand il dit trois piques, ce n'est pas une enchant de force, mais c'est une enchant pour essayer de gêner l'adversaire, de l'empêcher de réveiller à trois trèfles, trois carreaux ou trois cœurs. C'est peut-être même plus utile sur un cœur, deux cœurs, de dire trois cœurs, pour leur enlever l'espace de dire trois trèfles, trois carreaux ou surtout deux piques, qui est une enchant économique. Moi, à chaque fois que je dis un cœur, deux cœurs, trois cœurs, barrage, mon partenaire, il m'étale cinq cartes à piques dans mon singleton. C'est assez fréquent. La main numéro 8, enfin, on fait une enchant d'essai naturelle, qui promet quatre cartes, et dans l'autre majeur. Certes, on a trouvé un fit huitième à piques. D'ailleurs, la donne commentée numéro 6, ce sera un petit rappel de cette notion. On a certes trouvé un fit huitième à piques, mais ça peut être intéressant de trouver un autre fit huitième, parce que le fit 4-4 est supérieur au fit 5-3. Ça peut permettre de lutter contre un mauvais partage dans la couleur 5 et 3. Par exemple, si on passe à 5 piques As-Roi et 4 cœurs-Roi-Valet, 5-4-2-2 ou 5-4-3-1, c'est sûrement statistiquement meilleur de jouer 4 cœurs que de jouer 4 piques. Évidemment, il y a certains cas où il faudra mieux jouer 4 piques, parce que les cœurs seraient 4-1. Je parle bien de manière statistique et non pas dans tous les cas. Donc ici, je suis maximum. Je vais accepter la proposition de manche. Et pour dire à mon partenaire que j'ai au moins quatre cartes à cœur, je dirais quatre cœurs et non pas 4 piques. Voilà. Y a-t-il des questions sur le quiz ? Oui. Oui, je vous écoute. Alors, vous ne semblez pas compter les points de longueur en 1 et 2 ? Si, j'ai dit HLD, oui. Oui, non, HLD semble compter les points de longueur. Oui, mais quand j'ai ouvert d'un pique, j'en ai cinq. Donc, que j'ai cinq beaux piques ou cinq vilains piques, ça ne change pas grand-chose. Donc, on ne compte pas. Là, non. Là, ce n'est pas vraiment intéressant de compter les points de longueur. Par contre, si j'avais un sixième pique, je pourrais compter deux points de distribution pour le neuvième atout. Ça, c'est sûr. Bien sûr. En fait, les points de longueur, on les utilise plutôt à 100 atouts. Ah oui. Quand on a une belle couleur cinquième en dehors de l'atout. Mais quand j'ai ouvert d'un pique, j'ai déjà promis cinq piques et onze points. Donc, je ne vais pas me rajouter un point parce que mon pique est beau. C'est sûr que c'est un peu mieux d'avoir des beaux piques. Mais si j'ai un jeu de 14 points avec ou sans beaux piques, l'un dans l'autre, ça revient à peu près au même. Parce que soit j'ai des points à pique et j'en ai moins à côté. Soit j'ai des beaux piques et j'ai moins de points annexes. Soit j'ai des vilains piques et j'ai plus de points extérieurs. Donc, ça ne fait pas un grand changement d'avoir une belle couleur d'atout ou pas. C'est sûr que dans certains cas, pour compléter votre question, c'est quand même une bonne question. Dans certains cas, c'est vrai que quand vous avez cinq petits piques ou dix cinquièmes, et si votre partenaire a As-Roi troisième, si vous avez besoin de faire des coupes du côté court, c'est quand même gênant de couper avec des gros atouts. Ça, je suis d'accord. Quand vous avez vraiment une médiocre qualité d'atout, surtout seulement en fiche cinquième, ça peut être gênant. J'ai une autre question, monsieur, sur la Troie. J'ai cru voir dans des exercices que j'ai eu à faire, étant donné que j'ai quand même un beau trèfle, il me manque le Roi. Tout à fait, oui. Mais j'ai un Roi troisième à carreau. C'était plus intéressant de lui poser la question, est-ce que toi, tu as quelque chose à carreau ? Oui, tout à fait. Enfin, quand je dis tout à fait. Oui, j'ai déjà entendu parler de cette façon de faire, même si ce n'est pas du tout mon style. Mais alors, quel est l'inconvénient de dire, par exemple, un pic, deux pics, trois carreaux, non, j'ai trois carreaux ou dame troisième. On le voit, les trois carreaux. Quand on refuse, l'adversaire comprendra qu'il faut entamer dans cette couleur, et à ce moment-là, vous serez tout de suite déshabillés. Donc, je préfère nommer, je préfère soit rester confidentiel et dire de ça à tout, soit nommer mes forces plutôt que de nommer mes faiblesses. Quand je dis un pic, deux pics, trois trèfles, ils savent que je suis long à trèfle. C'est sûr, donc des fois. Ils savent qu'il faut, a priori, je dis bien a priori, entamer carreau ou cœur. Alors que quand je dis un pic, deux pics, trois carreaux, j'ai un point à ma carreau et que l'autre dit trois pics, ça se trouve, ils allaient entamer cœur et du fait de mon enchère, je les ai mis sur la bonne voie, je leur ai donné la bonne entame. Donc, c'est pour ça que je n'adhère pas à la théorie qui consiste à dire je donne ma faiblesse et non pas ma force. Je ne donne pas ma force systématiquement. Si j'ai un jeu régulier, a priori, j'ai plutôt envie de rester confidentiel. Je nomme ma force avec une couleur où il est intéressant que mon partenaire puisse juger un honneur complémentaire ou quatre atouts et un singleton ou quatre atouts et un doubleton. Toujours sur cette... Quand je dis un pic, deux pics, trois trèfles. D'accord. Nicolas, toujours sur cette question, la numéro 3, moi j'ai répondu quatre pics parce que j'ai compté cinq perdantes. Oui, ce n'est pas très très loin de dire quatre pics. Après, ça dépend comment vous jouez à un pic, deux pics. Je sais que certains joueurs, certains profs disent qu'un pic, deux pics, c'est plutôt positif, c'est de 10. Oui, c'est de 8-10. Donc, on peut tout à fait comprendre qu'avec les mains vraiment très faibles de 5-6 points, on ne dit pas deux pics, on vient sans atout. Et là, ce n'était pas le sujet de notre cours. Pour moi, un pic, deux pics, c'était vraiment très élastique, 5-10 ou 6-10. Donc, sans partenariat, il y a un pic, deux pics, il y a seulement cinq points, surtout s'il a un jeu de 4-3-3-3 et des points perdus à cœur dans ton singleton. Il peut être quand même, surtout en tournoi par paire, vite en danger. Donc, éventuellement, l'enchaînement de quatre pics en match par quatre, pourquoi pas. Mais en tournoi par paire, il faut quand même être prudent, ne pas demander les manches trop limite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le quiz ? Sinon, on va passer directement au done. Non ? Allô ? On va passer au done. Oui, oui, mais c'est bon, c'est parce que je n'arrivais pas à voir le jour où ça a été coupé. Mais c'est bon, alors après, ça va. Mais moi aussi, donc, c'est en match par quatre qu'on compte plus les perdantes. Alors... Est-ce que vous voyez mon écran ? Normalement, oui. Les perdantes, ça se rend plutôt des jeux distribués. Pas des jeux unicolores. Les unicolores, on ne parle jamais des paroles. Merci d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Merci. C'est pour une autre question aussi. Je vais essayer de désactiver tout le monde. Merci, voilà. Alors, la première donne commentée, c'est la donne numéro 1. Donc, sur cette donne numéro 1, vous avez de quoi faire une enchère d'essai naturellement à trois trèfes. Donc, le début de séquence, c'est un cœur, passe, deux cœurs, passe, trois trèfes, passe et sud n'a que huit points, mais il a un double ton trèf. Donc, il peut visualiser quand même des coupes du côté court avec sa dame seconde. Donc, normalement, il devrait accepter la proposition de manche sur trois trèfes et dire quatre cœurs. Alors, le déroulement du coup est assez simple. On vous entame de l'as de carreau en ouest, on fournit la dame pour montrer qu'on a dame balai. Estre joue roi de carreau et carreau. Et nord coupe. Nord compte s'élever maîtresse. Il va faire cinq cœurs, deux piques et deux trèfes. Et la dixième peut venir soit de l'impasse pique, mais qui est quand même dangereuse, parce que si elle échoue, elle échoue tout de suite. Soit tout simplement couper un trèfle du côté court. Donc, au troisième tour, vous avez coupé le troisième tour de carreau. Et maintenant, vous ne jouez surtout pas à tout. Vous jouez petit trèfle vers la dame pour ouvrir la coupe du côté court. Ouest prend de l'as. Ouest n'a plus de carreau. Bon, donc, il rejoue cœur, parce que pique, c'est un affranchant. Il rejoue cœur. Vous prenez de l'as. Vous jouez roi de trèfle, trèfle coupé petit. D'accord ? Vous débloquez la dame de cœur. Vous redescendez chez vous à l'as de pique. Vous purgez les atouts restants. Et maintenant, vous encaissez votre valet de trèfle qui est à mettre. Et vous avez fait cinq levées de cœur, deux levées de pique. Deux levées de trèfle, ça fait neuf. Plus une coupe du côté court, ça fait dix. Voilà. Si vous avez, par exemple, joué... Là, ça marche encore. Si vous jouez deux tours d'atout et trèfle, parce que celui qui a l'as de trèfle n'a pas le cinquième et dernier atout de la défense. Mais il ne faut surtout pas jouer de tout... Éventuellement, un coup d'atout maximum et trèfle. Mais pas plus qu'un coup d'atout et trèfle, parce que sinon, vous risquez de ne plus pouvoir couper votre trèfle perdant du côté court. Vraiment, chaque fois que vous avez un double ton ou un single ton mort, il faut anticiper une coupe du côté court. Prochaine donne, commentez la donne numéro 4. Alors, la donne numéro 4, c'est pour vous montrer qu'il ne faut pas faire d'enchère d'essai, en fait. Donc, la séquence est simple. Sud ouvre d'un pique en dernière position. Nord dit deux piques. Il n'y a vraiment pas de quoi faire une enchère plus positive. Là, dans le cas présent, une enchère plus positive, ici, ce serait un deux-trèfle de rurie. Parce que comme Nord a passé d'entrée, normalement, il n'y a plus de 200 atouts fités classiques qui montrent trois atouts et 11-12 HLD. Donc, un pique, deux piques, et Sud comprend qu'avec 15 HLD seulement, la manche risque d'être vraiment juste. Donc, il ne fait pas d'enchère d'essai. Parce que s'il faisait une enchère d'essai à 200 atouts, Nord, en face, il dirait sûrement 300 atouts pour dire qu'il est maximum avec un jeu régulier, un jeu 4-3-3-3-3. Et au contrat de deux piques, on reçoit l'entame trèfle, évidemment. Ouais, est-ce qu'il y a des honneurs partout en thème là où il n'a rien ? Donc, un petit trèfle, 5-2 trèfle, on perd un paire. As-2 trèfle, trèfle, le déclarant prend du mort, tant que l'impasse pique, qui échoue. Ouest prend et rejoue trèfle. Les deux, de toute façon, il n'y a pas d'urgence. Est fera deux levées de cœur, l'As-2 trèfle. Et Ouest, quant à lui, fera la dame d'atouts et l'As-2-40. Donc, 3-2, 5. Donc, vous jouez tranquillement, deux piques égales. Et 300 atouts chutent. Mais 300 atouts, bizarrement, est quand même un meilleur contrat que 4 piques. Parce que dès que la dame de pique est placée ou l'As-2-cœur, c'est-à-dire que si vous avez joué 300 atouts avec ces deux jeux-là, c'est un petit peu poussé, mais c'est moins poussé que de jouer 4 piques. Parce que quand vous avez deux jeux régulés l'un en face de l'autre, avec un fit seulement 8e, 5 et 3. Quand je dis un fit 8e, c'est 5-3. Parce que quand on est en fit 4-4, le fit 4-4 est vraiment prioritaire. On ne joue jamais 300 atouts avec un fit 4-4 en majeur. Alors qu'il est possible de jouer 300 atouts avec un fit 5 et 3. Donc, si vous avez joué 300 atouts, ce n'est pas un contrat idiot, même si Sud a deux petits cœurs. Ça peut être un peu dangereux quand même. Mais malheureusement, ici, comme tout est mal placé, vous allez faire les mêmes 8 levées au contrat de 300 atouts. La donne 6 maintenant. La donne 6, alors elle ressemblait beaucoup à la 5, ça je suis d'accord. Elle était une bonne petite, oui. Oui, oui, mais pourtant il n'y a pas eu de problème. Enfin, ce n'est pas du tout à même. La 5 était aléatoire et la 6 était commentée. Donc, ça démarre un pic, passe, deux pics, passe. Et en Est maintenant, on pourrait tenter de dire 2-1 et 2, mais il ne faut pas occulter le fait qu'on ait 4 cartes à cœur. Donc, un pic, deux pics, trois cœurs pour à la fois décrire notre jeu. On demandait au partenariat s'il n'a pas un petit complément à cœur. Parce que s'il a un roi de cœur second, un roi de cœur troisième, ça va être apprécié, c'est sûr. Et pour, comme ici, retrouver un éventuel fit 4-4 dans l'autre majeur, même si on a trouvé un fit huitième, 5-3 dans une première majeure. En fait, la règle, quelle est la règle ? Si vous avez déjà trouvé un fit 4-4, c'est inutile de trouver un autre fit majeur. Mais si vous avez trouvé un fit 5-3 dans une majeure, vous avez la possibilité éventuellement de retrouver un autre fit 4-4, qui statistiquement est supérieur. Et là, vous allez vous apercevoir que le contrat de quatre cœurs est bien meilleur que celui de quatre pics. On vous entame de l'as de trèfle et on vous rejoue carreau, par exemple. As de trèfle, il y a la dame au mort, norme et le père impaire. Retour carreau, petit, le roi l'as. Et là, au contrat de quatre pics, il n'y a pas de docteur, puisque à quatre pics, la défense fera toujours deux levées de pics en sud et deux levées de trèfle en sud. Donc, ça fait quatre levées. Donc, quatre pics, c'est moins un. Il n'y a pas de discussion possible. Maintenant, au contrat de quatre cœurs, on peut les faire. Comment on les fait ? Tout simplement, on prend le retour carreau de l'as, le roi l'as. On joue trois tours d'atouts. Et après, on joue, par exemple, petit pic à blanc. La défense prend, encaisse le roi de trèfle et rejoue carreau. Je prends, je joue pique le roi, pique pour l'as, pique coupé avec le dernier atout du mort. Je redescends chez moi par la trèfle coupée. J'encaisse mon pic à franchir. Voilà. En fait, comme il y a la dame de trèfle au mort qui se libère, c'est plus facile. Mais même s'il n'y avait pas la dame de trèfle au mort, on pourrait quand même faire quatre cœurs. Ce serait un petit peu plus compliqué. Alors que de toute façon, quatre pics, on n'a aucune chance de les faire. C'est vrai que ça pourrait être un tout petit peu plus compliqué. Si les cœurs étaient 4-1 avec les pics 3-2. Donc là, quatre cœurs égales, quatre pics moins un. Ça fait quand même une grosse différence. Que ce soit en tournoi par paire ou en match par quatre, ça va être soit un bon coup, soit un très mauvais coup. Dernière donne commentée, la 12. Dernière donne commentée, la 12. Ah oui, c'est Ouest qui ouvre d'un cœur. Il y a le 17 points d'honneur, je n'aurais oublié. Même si certains jouent l'ouverture de l'enceint-atout qu'une majeure cinquième, il faut éviter d'ouvrir de la main d'Ouest de l'enceint-atout. Parce que vous avez quand même 17 H très beaux, avec une belle cinquième, que des As et des Rois. La main vaut 18 HL, donc de toute façon, la main est trop puissante. Sur un cœur, Est dit deux cœurs, évidemment. 6-10 HLD. Et Ouest, maintenant, va dire deux sans atout. Même s'il n'est pas loin d'imposer la manche. Mais pour ne pas punir un partain qui a peut-être dit deux cœurs avec 6 points HLD. Et Est, qui est à la fois maximum, donc régulier, 4-3-3-3 et des honneurs un peu partout. Quand vous avez des dames et des valets, bon là, il n'a pas de dames, mais il a quand même trois valets. Et un jeu régulier, c'est quand même un jeu qui est plus fait pour jouer à 100 atouts parce que vous n'apportez pas de valeur de coupe au déclarant. Donc un cœur, deux cœurs, deux sans atouts, trois sans atouts. Ouest, il a un jeu régulier. Il est content, finalement, il a des points en dehors de ses cœurs. Et bien, il va accepter cette proposition. Et on va jouer 300 atouts sur l'entame du 4-2-trèfle en quatrième meilleur. Donc 4-2-trèfle, petit, la dame, l'as. Le déclarant fait tomber l'as de cœur. Et la défense fera le roi de trèfle, l'as de pique et l'as de cœur. C'est-à-dire trois levées. Et à quatre cœurs, vous avez des risques de vous prendre la coupe à pique. Par exemple, imaginons qu'on joue quatre cœurs. Nord, il est une entame difficile. Il ne veut pas entamer carreau sous la troisième. Trèfle sous le roi cinquième, c'est dangereux. Il va sûrement entamer le 7-2-pique, son doubleton. 7-2-pique, petit, petit, le déclarant prend du roi. Il joue cœur, je plonge de l'as. Je renvoie le 5-2-pique, as de pique et pique coupée. Et la défense fera encore le roi de trèfle. Donc à quatre cœurs, on perd. Sur une bonne défense, mais ce n'est pas facile. L'as de pique, pique coupée, l'as d'atout et le roi de trèfle. Donc quatre relevées. Sur une bonne défense, quatre cœurs, ça fait moins un. Et même si vous aviez les mêmes levées, n'oubliez pas qu'à 100 atouts, vous avez la prime de 10. C'est-à-dire que si vous faites 10 levées à quatre cœurs et 10 levées à 300 atouts, il vaut mieux jouer 300 atouts parce que ça rapporte 430 au lieu de 420. OK ? Y a-t-il des questions sur d'autres données ou sur le quiz ou sur les données qu'on a vues ? Donc, rallumez vos micros ou levez la main. Je vous écoute. Qui veut prendre la main ? Parce que j'ai une question, mais toi, tu pourras peut-être mal à répondre. Allez-y, oui, je vous écoute. Non, personne n'a de question ? Pardon, excuse-moi, j'avais pas compris que je pouvais parler. Oui, sur la donne 15, il me semble, ma partenaire me corrigera si je me trompe. Alors, on arrive, nous, au contrat de 600 atouts, il y en a 7. Est-ce qu'il y a un moyen de demander 700 atouts par les enchères ? Ah oui, je me souviens de la donne, elle n'était pas facile. J'arrive tout de suite. Oui, c'est une donne où il y avait beaucoup de choses, il manquait juste le roi de cœur, je crois, si ma mémoire est vraiment. Oui, il y avait 13 levées. Oui, c'est ça. Il manquait le roi de cœur. Il y avait 13 levées, il y avait 13 levées, je vais vous trouver la donne sur le… Vous l'avez peut-être sur vos écrans, mais je vais vous la retrouver sur le BBO, sur les archives. Ok, la réponse. J'arrive tout de suite. Archive de donne. Non, c'est pour rien. J'avais goût, j'avais goût, j'avais goût. Tout le monde a la donne sur les yeux ou pas ? En tout cas, moi, je l'ai. Oui, moi, je l'ai pas la donne. Attends, moi, je n'ai pas la donne. C'est-à-dire la donne ? Alors, on a le problème du 3e ? Oui, je me souviens. J'arrive, je vais la trouver tout de suite. Je vais aller dans BBO, my hands, et après, vite, encore. Je me souviens. Je m'en souviens un peu. Donc, c'était la donne 15, pour ceux qui se posent la question. C'est ça, ta donne ? C'est bien qu'à Roura, tu vois. Il y a combien de points, toi ? 45, 5 et 5, 10. 16 points, ouais. C'est pas beau, ça dépend. C'est pas du coup, 17, mais... J'arrive, je vais partager mon écran, je vais vous trouver la donne. Excusez-moi, Nicolas. Oui, oui, j'ai trouvé la donne. Donc, alors, le donneur est en sud. Il y a 16 points d'honneur, donc il ouvre d'un trèfle. Un trèfle passe, en face, il faut répondre un carreau, plutôt. Même si là, je vois qu'on a répondu deux carreaux. Plus vous êtes fort, plus fallez doucement. Donc, un trèfle passe, un carreau. S devrait passer. Sud devrait dire un cœur, puisqu'il a 16 points et 4 cœurs. Ça ne pourrait pas forcément un jeu irrégulier dans l'enchère de un cœur. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps de zoner son jeu. Sur cette enchère de un cœur, Nord devrait dire un pic, faire une quatrième couleur forcing. Et en sud, pour dire qu'on a 15, 17 points, une courte à carreaux et un bon arrêt pic, sur la quatrième couleur forcing, à mon avis, on va dire deux sens à tout. Un trèfle, un carreau, un cœur, un pic, quatrième forcing, en Nord. Je n'ai pas forcément du pic, la preuve, je n'ai que la seconde. Et en sud, on devrait dire deux sens à tout. Maintenant, Nord devrait comprendre qu'il a quand même une main bolide. Et il devrait hésiter entre six et sept sens à tout. Parce qu'il a quand même un beau fit à trèfle. Oui, c'est le cas et je n'ai pas su comment proposer le grand chelève. Alors, 10, 16 et 4, 20. 20 et le partenaire à 15, 17. Alors, c'est sûr qu'il pourrait manquer un as, il pourrait manquer… Donc, ce qu'il faut faire, c'est donner le fit, à mon avis, sur deux sens à tout. C'est dire trois trèfles. Poser trois trèfles. Trois trèfles. Sud va dire trois cœurs. Maintenant, je vais redire quatre trèfles. Sud va dire quatre pics. Je vais dire quatre sens à tout, qui est un black-coude à tout trèfle. Et comme ça, je vais pouvoir être certain que Sud est deux as, deux clés en l'occurrence, plus la dame de trèfle, puisqu'il va répondre cinq pics. Et maintenant, qu'en or connaîtra une main irrégulière chez l'ouvreur d'un trèfle, avec cinq trèfles par as dame et l'as de cœur, il comptera déjà 12 levées, puisqu'il aura cinq trèfles, cinq carreaux dans son jeu, l'as de cœur et l'as de pique. Et le partenaire qui a montré as et as dame, ça ne lui fait que dix points. Or, comme il en a promis 15-17, il est sûr qu'il a soit le roi de cœur, soit le roi de pique en plus. Donc, il devrait dire sept sens à tout. En fait, il faut aller très doucement avec le jeu de Nord. Faire une quatrième couleur forcing. Poser le fit à trèfle. Poser le fit à trèfle pour qu'ensuite, quatre sens à doux ultérieurs soient un black-coude. Parce que si, par exemple, Nord disait un trèfle, un carreau, un cœur, un pique, deux sens à tout, quatre sens à tout, là, ce ne serait pas un black-coude, puisqu'il n'y aurait pas eu de fit à gré. Ce serait un quantitatif. D'accord. Sur un quantitatif, Sud, il est quand même plutôt maxi, parce qu'il a quand même cinq trèfles à ce dame dix, c'est des bonnes cartes. Donc, à mon avis, même si Nord se contentait d'un quantitatif, Sud dirait quand même six sens à tout. Et maintenant, Nord pourrait se réveiller et dire sept. Mais ce ne serait vraiment pas une bonne séquence. Techniquement, il vaut mieux aller doucement. Il vaut mieux dire son fit à trèfle à un moment donné. Ben, il vaut mieux… Oui. Même si mon but, en tournoi par paire, ce n'est pas de jouer six trèfles, puisque je sais… En fait, quand j'ai un quorum de points suffisants, c'est-à-dire au moins 33, je cherche plutôt à jouer six sens à tout, sauf vraiment avec des distributions exceptionnelles. Mon but, c'est quand même plutôt de m'orienter vers des sens à tout qui sont beaucoup plus lucratifs. Par contre, ça peut être intéressant de jouer le chlem en mineur quand on est un peu juste en points H ou HL, c'est-à-dire quand on n'a que 31 ou 32 H dans la ligne, tu te dis, tiens, je suis peut-être un peu limite, là, il faut peut-être jouer six trèfles parce qu'on va avoir besoin d'une coupe du côté court ou d'un affranchissement par la coupe. Mais effectivement, cette donne-là, je l'avais vue passer, j'avais vu qu'elle était très intéressante. Merci beaucoup. Merci. Merci, Nicolas. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, Nicolas, c'est la première fois que nous faisons ça avec vous. Est-ce que vous nous envoyez ensuite quelque chose où ça apparaît quelque part, les donnes commentées ? On peut les imprimer ou pas ? Alors là, j'ai oublié d'enregistrer, contrairement à la dernière fois, la session, mais non, à moins que Sébastien l'ait fait. Je ne sais pas si Sébastien a enregistré, je lui poserai la question, mais ce qu'on vous envoie, c'est le quiz corrigé, les quatre donnes commentées avec un support écrit et si on a enregistré, l'enregistrement Zoom pour que vous puissiez éventuellement le voir en replay. Mais là, je crois qu'on a oublié d'enregistrer avec Sébastien. D'accord. J'ai un petit doute, je ne suis pas certain. Ah non, non, ça enregistre, ça enregistre. Si, je crois que ça enregistrait. C'est lui qui a dû lancer l'enregistrement automatique. Oui. Une dernière question ? Oui, je voudrais poser une question par rapport à la donne 15. Oui. On ne pouvait pas dire 500 atouts pour faire une proposition, 6 ou 7 ? Alors, si, c'est possible aussi de faire comme ça. En disant 500 atouts, c'est obligatoirement, je réponds 6, mais si je suis Maxi, je réponds 7. Oui, 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 c'est pas mal, mais le… Alors, quel pourrait être l'inconvénient ? C'est que le partenaire dise oui, alors qu'il manque la dame de trèfle. Et ça peut peut-être être embêtant de jouer un grand chelem sur une impasse. Si, par exemple, alors, imaginons la pire main pour Nord. Ce serait As-Roi de cœur, Roi-Dame, Valet de pique. Ça, ça… Ou même Roi-Dame de pique. As-Roi de cœur, Roi-Dame de pique. Et l'As de trèfle. Même s'il a cette main-là, effectivement, le grand chelem ne sera pas mauvais. Parce qu'on pourra quand même… 5 et 3, 8, 3, 11… Non, non, il y a même 13 levées de tête. Il y a même 13 levées de tête s'il y a cette main-là en face. Bon, oui. Oui, c'est vrai que la main de Nord est extrêmement puissante. Puisque vous avez Roi-Valet de trèfle troisième. C'est quand même des bonnes cartes. Il y a plein de temps. 5 caromètres ou quasiment maîtres. D'ailleurs, ils ne sont pas maîtres, les caromètres. Je ne sais pas si vous avez vu, finalement. Je vous ai dit 5 caromètres. Mais en fait, comme le partenaire est 5-le-thon et qu'il y en a 5 ou 10 dans une main, en fait… Ah oui, le 10… Pas tout à fait maître. Parce que ça fait 5 et 4, 9. 3, 12 et 1, 13. Ça fait quand même 13 levées parce qu'il y a la Dame de pique. Bon, et puis même s'il n'y a pas la Dame de pique, il y a le Roi-de-Cœur bien placé. Je suis des positions de squeeze. Donc, oui, on peut compter, mais a priori, statistiquement, 5 caromètres. Parce que le seul mauvais cas, c'est le 15e. Soit 5 levées de trêve s'il a As-Dame. Mais bon, il faut quand même à un moment… Le problème, c'est qu'il faut quand même poser un black-coude à un moment. C'est quand même mieux. Moi, ça me gêne toujours. Alors, si on a 37 points d'honneur dans la ligne, on est certain qu'il ne manque pas un As. Donc, au pire, ce sera sur une impasse au Roi. Mais quand on a la possibilité… Quand le patronneau ouvre d'un 100 à tout, en général, on n'a pas la possibilité de poser un black-coude. Parce qu'il n'y a pas de black-coude sur un 100 à tout, à moins de faire croire qu'on est une longue mineure et ensuite de donner 400 à tout black-coude. Mais en fait, là, on a la possibilité même de donner un faux fit. Même si là, c'est un vrai fit à traite. Ensuite, dire 400 à tout. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça devient un black-coude. Alors que si on dit, par exemple, 400 à tout directement sur 2 ou 300 à tout de l'ouvreur, à ce moment-là, ce n'est plus un black-coude, mais c'est une enchère quantitative. Quantitative, ça veut dire que si tu as des réserves, on peut aller plus loin. Et si tu n'as pas de réserve, on s'arrête. En tout cas, tu n'es pas à ta… Y a-t-il d'autres questions ? Merci. Non, c'est bon ? Parfait. Merci. Merci, Nicolas. Merci à vous. Rendez-vous la semaine prochaine. Vous trouverez le petit quiz sur le site du club, comme d'habitude. Très bien. On va le mettre en ligne assez rapidement. Merci. Merci à vous. À bientôt. Bon appétit. Au revoir. Oui, quand j'ai renouvelé mon adhésion au club et ma licence, j'ai pris également l'abonnement Bridge Rama et je ne l'ai toujours pas reçu. D'accord. Je lui transmets là. Tu peux lui dire. J'envoie un petit SMS, oui, bien sûr. Merci, c'est très gentil. Bon, au revoir, cher partenaire. Au revoir, tout le monde. Au revoir. Au revoir, Sébastien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais quitter. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.